... Quand Xavier dit qu'il est fier de ses 70 chevaux, ne vous attendez pas à aller voir sous le capot d'une voiture, mais plutôt en totale liberté. C'est des animaux de pleine nature. Xavier Paquin est éleveur de chevaux de Mérins, une race originaire de la Haute-Ariège. Ce cheval est taillé pour les climats extrêmes de la montagne et les conditions difficiles. C'est un robuste. Avec toute la pluie qu'il y a eu, on ne peut pas utiliser de tracteur parce que ça ferait des ornières beaucoup trop importantes. Donc on n'a que les chevaux pour faire ce travail. Il faut de l'entraînement pour que ça se fasse vraiment dans le calme. Le cheval de Mérins, il est un peu comme tous les habitants de la Haute-Ariège. Il faut toujours qu'il y ait une petite couche de gras. Parce que ça, c'est signe de bon état général. Et en particulier, vous voyez cette pilosité très, très riche. Cet aspect de nounours, un petit peu ce poil très, très dense qui fait que le cheval ne crème pas le froid. Il se débrouille. Il est rustique. Le Mérins, c'est une fierté en Ariège. Et depuis, la nuit des temps. Il y a d'ailleurs une ressemblance étonnante avec les peintures rupestres datant du néolithique retrouvées dans les grottes de la région. C'est un animal hors normes, par son intelligence, mais aussi son mental. En 1986, ils sont restés par moins de 30 degrés pendant 15 jours dehors. Et ils étaient en pleine santé. Ils pétaient les flammes. Et beaucoup de gens ont voulu rentrer des chevaux pour les mettre à l'abri. Ils les ont mis dans des bâtiments, ils leur ont mis du foin. Et puis, au bout de 2-3 jours, il y avait toujours autant de neige, il faisait toujours aussi froid. Ils sont sortis et ils ont gratté la neige. Et ils sont allés chercher ce qu'il y avait au niveau du sol. Donc, c'est des animaux qui ont le gène de la vie à l'extérieur. La légende dit même que ces chevaux réquisitionnés par les armées de Napoléon seraient les seuls à être revenus de la campagne de Russie et du passage de la terrible Bérésina. Leur morphologie est taillée pour les conditions extrêmes. Un centre de gravité très bas et des membres courts qui lui permettent de s'adapter aux fortes pentes et au sol gelé. Voilà, donc, c'est des chevaux qui passent absolument partout. Là, ils peuvent traverser et passer par-dessus des troncs d'arbres sans aucun problème. Ils se mettent en mode progression en terrain difficile. Voici Tornade, un mérince de 6 ans. Pour lui, la neige et le froid font partie de son quotidien. La station de Baye, dans les Pyrénées, l'a acheté à Xavier il y a maintenant 3 ans. Objectif, proposer des balades en traîneau tirées par des chevaux, comme autrefois, et c'est un succès. Allez, Tornade. Allez, on y va. Allez. Ouais. Allez. Tchoup, tchoup. Il est parfaitement dans son élément. Il aime la neige, le froid. Il n'y a aucun souci. Aucun souci. Ça lui plaît d'ailleurs. On le voit bien. Il est gai comme tout. Il fait plaisir à voir. Donc, en fait, on est en Laponie ariégeoise ou en Scandinavie ariégeoise, comme vous voulez. Ça, ça marche toujours. Voilà. Allez, Tornade. Marchez. Allez, Doudou. Voilà. Super. Avec son traîneau, Tornade peut tracter sans problème une petite famille, 2 adultes et 2 enfants. Dans quelques semaines, il aura un nouveau copain, Vishnu, un 2e mérince très attendu par la station. En attelage, par père, ils pourront bientôt embarquer 6 personnes. Au début, on n'avait pas pensé au cheval parce qu'on s'était dit un cheval ici, il ne va pas tenir le coup. On avait pensé à travailler avec des rennes. On est allé voir un élevage de rennes dans le Jura. On en est revenu dépiter puisqu'en 2 jours, on n'avait même pas réussi à caresser un renne. Il n'y avait pas du tout la complicité qu'on peut avoir avec un cheval. Tornade, t'arrêtes de faire des bêtises, là. Il est en train de régler le drobinet, là. Allez. Et si vous vous demandez à quoi sert ce drôle d'engin, c'est une dameuse fabriquée spécialement pour Tornade. Après chaque chute de neige, il faut préparer et tasser la piste qui sert aux balades, sinon la neige est trop molle et le traîneau s'enfonce. Un travail artisanal qui ne laisse personne indifférent. Ça vous plaît, Xavier, ça ? Moi, de voir Isabelle et Pierre faire ce boulot-là avec nos chevaux, c'est génial, quoi. Ça fait chaud au cœur parce que c'est magnifique. Tous les enfants sont là pour les caresser, toutes les jeunes filles, mais tout le monde. On est fiers d'eux et là, on trouve qu'ils le méritent, quoi. Alors là, il a trois crampons qui fait que si la neige est glacée, il ne glisse pas. Et puis après, à l'intérieur, entre le fer et le pied, il y a une plaque caoutchouc avec un petit coussinet qui vibre à chaque pas qui fait que la neige ne reste pas bloquée dans son pied. Au plateau de Baye, Tornade est tombée entre de bonnes mains. Isabelle et Pierre veillent sur lui. Il est un peu le VIP de la station. Pour faire une balade en traîneau avec lui, il vous faudra tout de même réserver au minimum trois semaines à l'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada